...de 8 ans et avec Lisa, une femelle, elle, âgée de 13 ans, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Paco et Bénilis. Alors Malik, tu évoques l'entraînement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr Malik, nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les animaux effectueront un bon comportement, ils seront récompensés par du poisson, des jeux ou des caresses. Les premiers comportements qui sont acquis par nos animaux sont le fait de rester statis à un endroit précis. Petite démonstration avec Paco devant vous, donc on voit que Quentin et Lisa se loignent des animaux, et les animaux restent vraiment à l'endroit où on leur a demandé qu'elle. Nous leur apprenons ensuite à aller dans l'eau sur demande du soigneur. Et enfin à venir toucher la targuette. Alors la targuette, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce bambou avec un embout polonré comme Quentin vous le montre, qui peut également être remplacé par le poisson du soigneur, comme vous avez la démonstration avec Lisa. Donc toutes ces bases sont vraiment très importantes, car elles nous permettent de leur apprendre énormément de comportements, que vous allez d'ailleurs pouvoir observer durant cette représentation. Donc que ce soit les spectacles ou les séances d'apprentissage, cela doit toujours être des moments ludiques pour nos otaniques. Alors comme vous le savez sans doute, ces animaux sont vraiment très à l'aise, et puis surtout très rapides dans l'eau. Sachez que les otaries peuvent rester 10 minutes en apnée, et plonger jusqu'à 400 mètres de profondeur. Et elles peuvent même extraire leur corps tout entier, hors de l'eau, et nager à des vitesses avoisinant les 40 km heure, en glissant à la surface de l'eau. Mais regardez, c'est Paco et Vénus qui vont tout de suite vous montrer comment les otaries surfent. Et je pense qu'on peut laisser plaisir. Nous allons à présent aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, de nombreuses nanas pèsent sur notre planète. La pollution est l'un des principaux dangers pour les animaux. Prenons l'exemple de ces masques que nous portons tous chaque jour, ou encore celui d'une bouteille en plastique. Laissés au sol, ils finiront forcément leur course dans les océans. Effectivement, à cause de notre consommation excessive, les déchets s'accumulent et représentent aujourd'hui une surface équivalente à 29 fois celle de la France, au milieu des océans. Les eaux termes et les eaux... Vous en avez d'ailleurs partout à votre disposition, et je pense qu'on peut encore féliciter Paco pour ce très beau déce. Mais refaisons cette parenthèse et revenons à nos otaries. Petite question pour notre public, de manière de l'otarie. Et d'ailleurs, je vais à vous tous vous lancer tout de suite un petit défi. Serez-vous capable de reconnaître cet abondant parmi les différents cris d'animaux que nous allons vous faire écouter ? Alors, est-ce que vous êtes tous mauvais ? Plutôt pas trop mal ! Allez, c'est parti ! Alors, dans les gradins, qui vote pour le prix numéro 1 ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Une dizaine de personnes au milieu, j'ai une personne, monsieur, madame, également. Et de ce côté-là, quelques personnes, et un peu cachées là-bas, à l'ombre. OK, pour le prix numéro 2, cette fois-ci... OK, beaucoup plus de monde ici, quelques-uns au milieu... Là, pas grand monde, OK. Et pour le prix numéro 3, cette fois-ci... Au milieu... C'était le bon pas géant ! Eh oui, il y avait un rapport ! À prendre le prix numéro 3, lui correspondait à celui d'un maticata, donc un meilleur lien qu'une autre avec un peu du parc. La vocalise numéro 1 que vous avez pu entendre était celle d'Amy, une jeune femesse de notre groupe. Mais savez-vous que chaque otari a sa propre vocalise ? Et je vous propose tout de suite de la comparer, celle que vous avez pu entendre, avec, dans un premier temps, celle de Papo, puis celle de Ménus. Même a petit à un èle ! Police ! ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada